Bon donc mon cache est terminé, là je ne le pose pas parce que le moteur est bouillant, d'ailleurs il faut que je touche pour être sûr, ça va, si si il est bouillant mais ça va, moins que je pense, bon voilà, ça c'est prêt, celui-là est déjà terminé, je vous l'ai déjà montré, il est, attention à le changement, il est là, donc cette fois c'est le même dent, même vernis, bon c'est pas pour ça que je prends l'appareil, je viens d'aller faire un tour, pour une fois sur la route, bon c'est vrai je n'ai pas le droit parce que je n'ai pas l'assurance, dans un premier temps, mais bon j'ai mis le casque, qu'est-ce qu'il faut, je suis juste derrière chez moi, donc j'espère sur la compréhension des policiers. Bon donc j'ai fait à peu près 3-4 km avec le gicleur de 28, ça va pas mal avec le starter réglé, toujours sur le R, quand je dis le R, c'est le R de starter, de start, le R de start, ça va pas mal, ça roule bien, mais il faut vraiment que ça soit plat, à la moindre inclinaison, bouh, et puis quand on s'arrête, quand on repart, bouh, c'est bon, c'est pas un 125, alors je ne me rappelle plus trop si c'était comme ça ou non, ensuite j'ai fait 2 km avec ce gicleur là de 30, et là cette fois le starter à la verticale, bon, mais par contre c'est, ça tourne moins rond, ça fait des drôles de bruit quand c'est un peu en descente par exemple, ça fait des rires, bizarre, sans puissance, c'est du moteur qui tourne bizarre pas bien, donc je suis rentré, je vais remettre le 28, qu'est-ce que je voulais dire, et bien j'ai fait ça d'ailleurs juste pour détecter les fuites, parce qu'en fait quand je tombe devant la maison, on voit rien du tout, donc j'ai surtout regardé à l'arrivée tout ce qui est essence, tout ça, et il faudra que je passe la main au galet là-bas dessous pour voir un peu l'état du roulement ou du spi, si c'est encore un spi, non mais ça va, je suis content, ça tourne, bien sûr, il faut avoir les mollets, d'où le nom, si ça monte un peu, voilà, allez je vais voir ce que je peux faire aujourd'hui, et bien voilà, ça y est, j'ai ce que je recherchais en allant rouler hier, vous voyez en bas du galet à gauche, la petite fuite, alors que jusqu'à présent je ne la voyais pas, c'est pour ça que je suis dérouler d'ailleurs, et bien c'est bon, je vais pouvoir attaquer le changement de déroulement, et je ne vais pas prendre des étanches, voilà, donc je vais attaquer le démontage, c'est bien, je n'ai aucun outil, ça va être super bien, et bon c'est ça l'aventure, là il marchait pas mal, quand même, mais bon ça ne sera que mieux, puis ça va fiabiliser un peu le bon moteur, peut-être un peu moins de claquement, celui-là, normalement il me semble qu'il bougeait un peu quand même, allez c'est parti pour le démontage, alors donc démontage express, on voit bien que le mélange, en plus ça a même la couleur de mon mélange, bien bien lubrifié donc, c'est bon ça je sais, le roulement qui est juste là derrière, et d'ailleurs je vois que ce n'est pas du tout étanche, c'est un normal, donc d'origine ce sont des normaux, et en parenthèse, les gaz ne restent pas seulement dans le cylindre, toute la chambre est là, donc effectivement, ça va aussi entre les billes pour lubrifier le roulement, et le refroidir, parce que sur une étanche avec les flasques en plastique, je ne sais pas si la chaleur ne va pas les détruire un peu ces flasques, ou sécher la graisse qui est à l'intérieur, alors que là c'est lubrifié continuellement, et refroidi, mais bon, on ne va pas polémiquer, pour le moment ce n'est pas le souci, le souci c'est qu'il faut que je change les roulements, point barre, alors cette fois, pour défaire la bielle, je ne fais pas la même erreur la dernière fois, je mets la grande vis filetée, là, voilà, comme ça, la maslote, l'huile bocain est coincée, je vais pouvoir desserrer tranquille, et c'est parti. Petite astuce que je ne vous ai pas dit la dernière fois, quand vous levez un volant magnétique, un rotor, celui-là ou un autre, vous ne savez pas pour combien de temps, et que ça risque de durer, là ça ne va pas durer, à mon avis, mais ce n'est pas grave, je vous montre, pour ne pas que les aimants se démagnétisent, vous y mettez de la ferraille dedans, par exemple les boulons qui étaient un peu partout pour le tenir, juste d'autres boulons si vous avez, tout ce qui traîne, ça permet de garder le magnétisme des aimants, et en plus ça marche, essayez de garder le volant comme ça maintenant à l'extérieur, vous verrez, vous pouvez le mettre à la poubelle, mais voilà, tout est prêt, il n'y a plus rien, bon, je suis bloqué à cause de ce roulement de même, je n'ai pas d'arrache, je n'arrive pas à le sortir comme je pensais le sortir, en plus il est bon, mais ça ne fait rien, je vais le détruire, enfin, disons que ce n'est pas grave s'il est détruit, bon, sinon ça y est, j'ai les roulements, et alors DSKF, donc c'est bien mieux que les refabrications, donc c'est parmi, voilà le fameux 6203 normal, et c'est celui qui a monté d'origine, j'insiste, bon, je vais aussi, hein, de RS, suivant le SPI, si j'ai le bon ou non, je vais montrer celui-là ou non, j'ai pas envie de le faire deux fois, mais c'est celui-là qu'il faut en vérité, et le 6202, je l'ai deux modèles aussi, de RS ou Normatte, toujours SCAF, voilà, merci Michel, trop fort Michel, bon, j'étais, je ne m'en rappelle plus si je voulais montrer, je vais vous le remontrer, celui d'origine, avec la lampe, ben voilà, il est là, vous voyez là-bas, au fond, les billes, je ne peux pas tourner, j'ai bloqué, voilà, donc, c'est pas un étanche, bon, ça, ils sortent petit à petit, plus de 3 mm, ils sont tout seuls, vous voyez, j'ai gagné, j'ai gagné, 1 mm, donc, avec chose, l'attente sur le bilo, sur la queue, et ce petit levier, il est pas sur l'embrayage, pour la queue, il est léger levier, et que l'autre, et enfin, il est là, c'est un 6202 Z, c'est-à-dire blindé sur une face, c'est cette face-là, avec la partie ferraille, escarret, et d'autre côté, une espèce de caoutchouc, peut-être étanche, même pas, non, non, c'est juste une bague en caoutchouc, la bague était côté intérieur, côté embrayage, donc, et voilà, je vais pouvoir enfin démonter mon embrayage, après, paraît-il qu'il faut la clé, là-bas derrière, une clé spéciale, c'est 8 pans, je crois, on verra ça demain, allez, à demain.